Bateoscopie, Bateoscopie, Nicolas Venance, Bateoscopie, une émission d'Acto Notique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateoscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bateoscopie, vous allez tout savoir sur le X-Power 33. C'est ce bateau, il est devant moi. C'est le tout premier bateau à moteur du chantier danois X-Yotes. Eh oui, sacrilège quelque part. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jean-Luc Chalant, le patron d'X-Yotes France pour nous présenter ce bateau. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, il y a un an, quand ce X-Power 33C a été présenté, un crime de lèse-majesté au royaume du Danemark. Pas vraiment un crime, c'est plutôt une réponse aux attentes d'une grande partie de notre clientèle. Nous avons de nombreux clients en voile qui soit aiment bien avoir un deuxième bateau près de chez eux, c'est souvent le cas par exemple des Hollandais, ou qui, avec l'âge venant, préfèrent une pratique un peu plus facile que celle du voilier. Alors, vous lancez ce bateau à moteur. Ce bateau à moteur, il est très original, on va le découvrir. On va prendre un peu de recul. Quelques caractéristiques tout d'abord sur ce bateau. Longueur, largeur. Alors, les caractéristiques de base, c'est un bateau qui fait 10,20 m de long pour 3,10 m de large et un poids d'environ 4 tonnes. Alors, c'est un bateau qui rentre sur un segment, on va dire un segment un peu privilégié sur les bateaux de luxe à moteur. Oui, c'est un joli déboate qui peut également servir un peu de week-ender. La caractéristique particulière pour nous, c'est d'avoir un bateau qui est toujours dans la même philosophie que nos voiliers. Un bateau non-nonsense pour parler en bon français, en quelque sorte. C'est-à-dire le sérieux danois et une forme de classicisme qui exclut pas non plus une recherche dans le design. Voilà, des belles lignes intemporelles, assez puissantes mais discrètes. On va dire de bon goût, c'est vraiment un bateau élégant, mais aussi un bateau très innovant dans sa carène, Jean-Luc. Alors, effectivement, nous avons pour concevoir ce bateau repris un brevet qui avait été développé par un ingénieur suédois qui s'appelle le Petstep, qui est une carène qui permet de réduire sensiblement la consommation par un meilleur flux des filets d'eau le long de la carène. Et on verra, ce bateau est proposé en monomoteur inboard et pourtant, ce bateau est extrêmement performant par rapport à cette motorisation. Petit détail dans la finition, parlez-nous du dévier rétractable. Bien sûr, c'est dans l'air du temps, nous ne sommes pas nécessairement les premiers à avoir proposé ça mais ça permet d'avoir une très jolie carène en ayant ce dévier rétractable mais aussi de projeter l'encre suffisamment loin pour dégager les traves de tout choc potentiel de l'encre. Voilà, on va remonter le long du bateau maintenant pour le découvrir, un pont très dégagé. Là, c'est quand même l'ADN voile quelque part. Ah oui, notre ADN, c'est d'avoir des bateaux non seulement jolis, pas ostentatoires aussi. Nous ne sommes pas, vous voyez, nous ne sommes pas peinture métallique, on est assez sobre dans la finition mais aussi très facile et très performant bien entendu. Avec un cockpit et un carré qui est très protégé avec ce grand pare-brise, là on est clairement sur un bateau nordique. Alors toujours pour parler un petit peu en bon français, il y a un petit côté commuter boat d'anglo-saxon dans cette logique. L'idée, c'est bien d'être capable d'accueillir une grande famille ou de nombreux amis pour l'apéritif, pour une balade de la journée. Mais aussi, on va le voir quand on descendra à l'intérieur, de pouvoir passer un week-end à bord quand on est en couple. Ce bâton, on avait découvert un identique à Paris. Il n'avait pas le T-top, cette coque-ci a un T-top. Forcément, on est dans le sud. Forcément, même si la ligne est plus rassée sans le T-top, il est évident que le T-top plus le Bimini rétractable sont des fonctionnalités absolument nécessaires avec notre soleil, dont on profite d'ailleurs aujourd'hui. Ça, c'est clair. Bimini rétractable de chez Lyumar, que l'on découvre ici et que vous pourrez découvrir dans Zone Technique d'ici quelques jours sur ActiNauti. Alors ça, c'est un accessoire vraiment idéal, invisible et qui permet de transformer le cockpit en une zone parfaitement protégée. Alors, on parle de des boats. Qui parle de des boats dit loisirs nautiques. On a de quoi plonger et puis s'amuser sous l'eau. Et puis, on a une immense plateforme de bain. Alors, comment on dégage cette plateforme de bain ? Parce que là, on a toute une cinétique qui est très intéressante. Oui, Giovanni va vous le montrer maintenant. Donc, c'est très facile. L'ensemble du siège arrière bascule pour donner un accès extrêmement facile à la plage de bain. On peut d'ailleurs remettre le coussin, vous voyez, pour avoir les pieds dans la plus grande douceur possible. On va se reculer. Prends un peu de recul pour regarder le tableau arrière. Regardez le style des deux dossiers suspendus. Là, on ne peut pas renier que c'est du style danois. Alors, même pour ne pas renier qu'on est danois, vous voyez qu'il y a deux coffres à l'arrière de chaque côté de la descente. Il y en a un qui, bien entendu, permettra de loger les bouteilles de gaz. Mais l'autre est également conçu pour pouvoir installer un mouillage arrière. Quelque chose qui est très répandu, par exemple en Suède, de pouvoir mettre une encre avec un davier par l'arrière du bateau. Oui, parce qu'à l'avant, on va plutôt s'accrocher à un rocher. Et puis à l'arrière, on mouille l'encre. Et puis comme ça, le bateau, il est quasiment contre la côte sans aucun problème. On monte à bord ? Bien entendu, avec plaisir. Alors, on monte à bord du bateau. Il y a un sentiment de luxe qui émane du bateau, qui est assez incroyable, à l'instar de cette magnifique table. Expliquez-nous comment elle est construite, cette table. La table est électrique. Elle peut monter ou descendre. Là, on l'a mise en position coffee table. Elle peut monter, bien entendu, pour être une table de repas. Mais aussi, quand on la déploie, elle permet de porter une assise complémentaire pour avoir un très grand bain de soleil arrière. C'est un Plaquetech qui est splendide. Montrez-nous aussi l'ouverture du coffre, parce que là, c'est assez incroyable. L'ensemble de nos coffres sont sur vérins, bien entendu, avec une ouverture extrêmement facile, simplement par presser un petit bouton. Ça, c'est très original. C'est très, très bien vu. Le plancher est en Flexitech. Combien de personnes peuvent s'attabler à l'arrière ? Dans la version qui est là, où on a une simple table, on va être 6, mettons, à l'arrière. Il y a une option permettant d'avoir une seconde table qui viendrait ici, qui permet d'être jusqu'à une dizaine de personnes autour de la table. Regardez ce mini-rétractable. L'intérêt qu'il procure. C'est incroyable, ce système. Alors, on va regarder aussi les coffres de fond de cockpit qui s'ouvrent également avec des boutons déportés. Là, c'est très classe, Jean-Luc. Voilà, c'est même plus qu'un coffre. Celui-ci est une vraie grande soute. Elles sont un peu encombrées pendant le salon, mais c'est normal pour un bateau. Finalement, on a toujours énormément de bazar à loger dans un bateau. Pas de problème. Ça sert à ça. Et on comprend que l'on peut transporter beaucoup de choses dans ce bateau. On a une cuisine extérieure. Je voudrais vous montrer la finition parce que le capot de cette cuisine est métallique avec une magnifique peinture métallisée satinée. exactement. On a pour la solidité un capot métallique avec une finition contre-moulée. On a évidemment un robinet complet qui peut s'installer ici, donc un lavabo complet, une petite gazinière. On a bien entendu, parce que c'est aussi la tendance ces derniers temps, une jolie cafetière Nespresso qui trouve son intégration. On va trouver également, évidemment, un petit local poubelle qui, vous voyez, a servi déjà pendant ce salon. Et puis, on va trouver deux frigos qui permettent aussi d'avoir tout ce qu'il faut pour aller passer un joli week-end en amoureux. Magnifique. Petit détail sur les charnières de ces capots qui sont des charnières à friction et qui permettent d'éviter d'avoir trop de support derrière. Exactement. Donc, c'est simplement des charnières qui permettent de maintenir le capot en position ouverte ou même en position intermédiaire. Alors, maintenant, on va parler performance parce qu'on a dit en introduction qu'on était sur un bateau monomoteur et généralement, sur les bateaux concurrents, on est en bimoteur. Alors, pourquoi ce choix d'architecture navale très spécifique avec cette carène dont le V, en fait, se poursuit jusqu'à la poupe ? Alors, effectivement, notre culture qui vient de la voile est une culture qui est dans la ligne de l'écologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une consommation de carburant minimale possible. Donc, la forme de carène elle-même qui permet une meilleure fluidité de passage dans la vague, mais aussi cette propulsion monomoteur diesel qui a une consommation très faible à vitesse de croisière. puisqu'il y a une vitesse de croisière de 22 nœuds à peu près, la consommation sera de l'ordre de 35 litres. Donc, quelque chose d'extrêmement raisonnable. 22 nœuds, 35 litres pour ce bateau ? Oui, tout à fait. Et une vitesse de pointe, bien entendu, qui, elle, sera un petit peu en dessous de 40 nœuds. Mais là, bon, la consommation monte en exponentielle, bien entendu. Normal. Alors, intéressons-nous à ce poste de bar. Trois assises face à la mer. avec des petits détails comme, regardez-moi cette charnière. Elle est massive. Regardez la cinétique de la charnière. Non, mais c'est incroyable, ça. On peut transformer ça en assise haute bolster ou alors en assise classique. On est parfaitement protégé du vent et des déflexions de l'eau. On peut mettre son coude. On comprend qu'on a beaucoup de confort. Le passager peut régler la radio. Et alors, là, on a la pièce maîtresse. Un magnifique tableau de bord. Et alors, deux grands écrans, vous me direz, sur ce type de bateau, c'est standard. Mais chez X-Yout, vous en avez un troisième. Et vous pouvez nous expliquer la raison de ce troisième écran ? Alors, on est parti du principe qu'il ne faut pas se prendre la tête quand on fait du bateau. On est là pour avoir juste du plaisir. Donc, le principe, c'est qu'on a défini par ce logiciel C-Zone et cet écran des environnements typiques d'utilisation. L'environnement typique, par exemple, celui qui est actif actuellement, qui s'appelle Attended, qu'on pourra traduire en français, ça veut dire je suis à bord. Je suis à bord sans rien faire de particulier. Je peux passer sur un mode d'e-cruising, qui est le mode de croisière, et après, éventuellement, un mode croisière de nuit ou mouillage de nuit. Lorsqu'on active l'un de ces modes, toutes les fonctions systèmes relatives à ce mode de fonctionnement sont actives. Il n'y a pas à appuyer sur des dizaines de disjoncteurs ou à choisir si on doit mettre le guindot en marche, si on doit mettre le propulseur en marche, etc. Tout est défini par un pré-environnement qui va contrôler tous les systèmes du bateau. Navigation facile. Facile pour Béotien. On ne se prend pas la tête, on vient, on appuie sur un bouton, le bateau est prêt. Ça, on ne peut pas s'en plaindre. Petit détail de finition, comme ces boutons métalliques parfaitement intégrés. Voilà. De quoi poser son coude confortablement pour jouer avec la manette des gaz. Et alors, on a un zip-wake sur ce bateau, mais il est masqué. Voilà, exactement. On a un zip-wake sur le bateau. On en a une commande manuelle, mais en réalité, le logiciel C-Zone contrôle le zip-wake de manière électronique complètement. Donc, on n'a pas à s'en préoccuper quand on navigue. Petit détail, Jean-Luc, c'est quoi ces ventilations ? C'est du chauffage ? Alors, exactement. Le bateau est équipé d'un chauffage et d'un dégivrage. Quel type de chauffage ? Un chauffage à air pulsé, Eberspecher, la marque identique à celle que l'on met sur nos voiliers. Et qui permet d'avoir des bus de dégivrage tout devant le pare-brise. Voilà. On est quasiment... On comprend qu'on est dans un bateau nordique, et puis on comprend que ça a été intégré à l'origine. Bravo, parce que ça, ce n'est pas fréquent. Alors, pour continuer dans le nordique, non seulement, évidemment, on a un pare-brise. Le pare-brise peut se fermer avec un complément plexiglas. Mais on a aussi toute une tente qui vient sur l'arrière et qui permet d'avoir une vraie cabine fermée en hiver, par exemple. Qui vient se mettre sur les rails qui sont là et qui viennent fermer avec une porte zippée. Oui, et là, si vous avez déjà été dans les pays nordiques, vous comprenez ce dont on parle. C'est-à-dire que le bateau se ferme et puis on continue de naviguer en hiver. Si l'eau n'est pas prise par la glace, pas de problème. Alors, puisqu'on regarde vers le haut, je me permets d'attirer l'attention aussi sur la qualité de finition des gels côtes qui sont une des images de marque de notre société depuis plus de 40 ans. Il est construit comment, justement ? En quelle technologie, ce bateau ? Alors, comme nos voiliers, on a une technologie très sophistiquée pour la carène. La carène est en infusion de résine époxy. Donc, c'est aussi non seulement une qualité en termes de longévité, mais aussi un moyen de gagner du poids dans les œuvres vives du bateau. Voilà, c'est l'essentiel, je dirais, de ce qui est important à savoir. Mais encore une fois, on accorde beaucoup d'intérêt pour nous à la qualité du fini, des détails de finition qui n'est peut-être pas nécessairement courant dans ce type de bateau aujourd'hui. des mains courantes un peu partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment pratique. Des vitrages, voilà, pour éclairer l'intérieur. Alors, on va découvrir à l'intérieur. Et là, chers amis, vous allez voir ce que c'est que la finition X-Yote appliquée à un bateau à moteur. Non, mais regardez-moi ça. Il y a au moins 10 couches de vernis. Et c'est au moins de l'épiphane là-dessus. C'est magnifique. C'est du bois de rose ? Oui, c'est du bois de rose. C'est une finition optionnelle. La finition standard est en chaîne claire. Mais les premiers bateaux, la quinzaine de premiers bateaux que nous avons fabriqués ont tous été choisis dans cette finition qui est un chic un petit peu classique. Avec du laiton ? Avec du laiton, absolument. Pour toutes les finitions, poignée de porte, mais on verra aussi dans les différents équipements du cabinet de toilette. Magnifique. Là, on est dans le yachting classique. Et pourtant, la ligne du bateau est très moderne. Alors, à l'avant, dans la pointe, un très beau couchage double. Voilà. Des rappels de bois de rose. Avec toujours ce beau vernis. Et regardez-moi ce petit filet en laiton qui court tout au long de cette équipée. Splendide. La finition et également les végrages au niveau du plafond. Alors, on va ouvrir le cabinet de toilette. Et je vais vous montrer alors un petit détail qui n'en est pas un. Alors, vue générale. Splendide. Un petit détail qui n'en est pas un. En appuyant sur le bouton à droite, on occulte la vitre. Ah, ça, il fallait le faire. Mais bon, sur un bateau de luxe. Bon, notre visite touche malheureusement à sa fin, Jean-Luc. Alors, ce bateau, ce bateau, il est proposé à quel prix ? Parce que là, vous nous faites rêver. On est sur un bateau de grand luxe. Il est à combien ? Alors, suivant les options, et celui-ci qui est notre bateau de démonstration et un petit peu notre show, il est avec le maximum d'options. Le prix s'étage en TTC entre 400 à 500 000 euros. Le maximum étant celui-ci qui est tout en dessous de 500 000. Comment ça a été accueilli par la clientèle de X-Suite, ce développement vers le moteur ? Alors, pour la clientèle de X-Suite, ça a plutôt été bien reçu. D'abord parce que nos clients sont quand même pour beaucoup des chefs d'entreprise. Ils ont de bonnes idées de ce qu'est l'évolution de nos marchés. Et si on regarde autour de nous ici, on voit bien malheureusement pour un voileux comme moi que la tendance du marché est quand même de glisser vers le motonautisme de plus en plus. Donc, X-Suite a vocation à ne pas végéter, à ne pas rester sur ses acquis. Donc, si on veut connaître un beau développement dans les années qui viennent, c'était une croissance nécessaire, un développement nécessaire. À Cannes, ce bateau, il va connaître une petite évolution qui devrait booster ses ventes. Alors, effectivement, après cette version inboard monomoteur, on présentera au salon de Cannes cette année en septembre, la deuxième semaine de septembre, une version bimoteur hors bord dont la plupart seront équipés en 2 x 300 chevaux. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Nicolas. Voilà. Puis moi, je vais vous quitter avec une vue générale sur le tableau de bord de ce X-Power 33C. Voilà, magnifique. A très bientôt sur Batoscopy. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada